Une ligne de couche lavable à la fois évolutive, ultra absorbante, écologique, simple, pratique et qui en plus a un look tout simplement craquant, ça existe. Bienvenue dans le monde d'Omaiki. Pensées, dessinées et fabriquées au Canada, ces couches innovatrices combleront les attentes des papas et des mamans par leurs nombreux avantages. Couches tout en un, couches à poche ou couches de nuit, chaque couche a son secret pour rendre bébé encore plus confortable, de la naissance à la propreté. Des couches en fibres de bambou, un nom qui sonne japonais, un logo plutôt asiatique. Omaiki, ça veut dire quoi ? Non, la petite histoire d'Omaiki ne débute pas ici dans un verger, mais bien sur une table à langer. Ariane et Anouk, les mères fondatrices d'Omaiki, rêvaient d'une couche lavable pratique et durable, tout en s'affairant à changer des couches. Et si c'est vrai que l'aventure de la fabrication de couches lavables haute performance débute avec l'amour inconditionnel de ces deux mères entrepreneurs pour leurs enfants et qu'elles les ont conçues en les observant attentivement, vous comprendrez qu'utiliser vos couches Omaiki n'en fait vraiment rien de chinois. En 2007, Omaiki a établi son siège social au cœur du quartier industriel de Blainville. Une boutique en ligne plus tard, 4 modèles de couches, 17 choix de couleurs, un détergent biologique et biodégradable et une ligne de produits eau féminin, Omaiki compte à ce jour plusieurs détaillants distributeurs au Québec ainsi qu'au Canada et exporte maintenant ses produits vers l'Europe. Fabriquée fièrement au Québec, l'innovation est au cœur du processus de conception et de fabrication des couches Omaiki. Nos couches sont produites à la main à notre atelier de Montréal et c'est cette attention aux détails qui pousse Omaiki à offrir un produit aux caractéristiques uniques. Soucieuse d'offrir le meilleur à leurs enfants et au monde dans lequel ils grandiront, Omaiki propose une alternative d'utilisation facile qui démystifie le monde pratique et le choix logique des couches lavables. Vous venez d'acquérir votre ensemble de couches Omaiki et vous avez assurément hâte de passer à la section du guide d'utilisation. Bien préparer et entretenir vos couches est un élément essentiel pour prévenir les fuites, éviter les odeurs et empêcher le vieillissement prématuré de ce qui dorlotte le derrière de bébé. Et juste avant de plonger avec vous dans l'entretien de vos couches hautes performances, écologiques et pratiques, permettez-nous d'abord de parler un peu... bambou. Que de luxe ! Le bambou permet aux couches lavables d'atteindre un niveau d'absorption inégalé. Excellent pour les couches de jour et de nuit, ce tissu d'une douceur incroyable garde la couche mince et hypoallergène, ne conserve pas d'emblée les odeurs ni l'implantation de moisissures. Il respire bien et laisse à bébé une peau douce et fraîche. 6500 changements de couches, c'est aussi ça élever un enfant. Et 6500 couches jetables, c'est une tonne de déchets envoyés au dépotoir, soit 25 kg de plastique produit à partir de 67 kg de pétrole brut, qui mettront jusqu'à 500 ans pour se décomposer, et l'équivalent de 4,5 arbres disparus de nos forêts par enfant. Pour ce qui est du lavable, l'enfant n'a besoin en moyenne que de 24 couches sur une période de 2 à 3 ans. Sans compter qu'une couche au maïki n'utilisera que 83 mètres cubes d'eau potable tout au long de sa vie utile, contre 120 mètres cubes pour une seule couche papier. A l'extérieur, votre couche au maïki est garnie d'attaches velcro ultra résistantes et de boutons pressoirs d'ajustement qui permettront à la couche d'évoluer avec bébé tout au long de sa croissance. A l'intérieur, une couche au maïki, comme cette couche à poche, se compose d'une couche, d'une doublure d'absorption et d'un noyau absorbant. Un ensemble de départs au maïki devrait comporter 24 couches, 20 de jour et 4 de nuit, un sac de transport, un sac ou poubelle d'entreposage, des feuillets jetables et de la lessive eau. Le noyau absorbant des TEO est composé de plusieurs épaisseurs de tissu, ce qui en fait une couche tout en un extrêmement efficace. Ajustable autant pour l'absorption que l'âge, il suffit d'ajuster les boutons pressoirs évolutifs au fil du temps. Proposez pour les enfants âgés de 4 semaines et plus, puisque les nouveaux-nés, eux, ne nécessitent pas autant en capacité d'absorption. Quant aux feuillets jetables, ils sont conçus pour vous aider à vous débarrasser aisément des solides. Cousu dans la couche, tout poids sur l'arrière de l'insert peut nuire à un bon ajustement. N'oubliez pas d'étirer les élastiques vers l'avant avant d'attacher. Munie d'une poche en suédine, dans laquelle on insère une pièce de bambou supplémentaire pour en doubler l'absorption, elle est plus facile d'entretien puisque ses épaisseurs séparées en facilitent le lavage. On doit cependant en faire l'assemblage à sec avant de les utiliser. Elles peuvent aussi être utilisées en deux morceaux, ou TE2. Il suffit tout simplement de placer l'insert évolutif en bambou sur la poche au lieu de l'insérer à l'intérieur. On évite donc de salir la poche et ainsi on n'a qu'à changer l'insert et réutiliser la même poche. Avec cette méthode, moins de couches sont nécessaires à l'achat d'un ensemble. Pratique pour les parents désireux de tester le système avant de s'aventurer à corps perdu dans les couches lavables. Conçu pour un usage plus intensif parce que sollicité bien autrement que le jour, son noyau de bambou plus épais améliore grandement sa capacité d'absorption, mais la rend un peu plus longue à sécher. Un petit sacrifice qui vaut bien des réveils au sec. Plusieurs arrangements peuvent être faits afin de mieux convenir aux enfants au fur et à mesure de leur croissance et à la manière dont ils mouillent leur couche. Pliage pour bébé naissant Utilisez seulement la plus petite doublure dans la couche. Pliage premier âge Refermez l'insert évolutif en trois puis insérez dans la couche. Pliage deuxième âge Pliez l'insert évolutif en deux avant de l'insérer. Pliage grande taille Combinez les deux inserts et pliez pour ensuite insérer l'ensemble dans la poche. Pliage grand mouilleur Combinez les inserts puis pliez le tout en trois avant de les mettre dans la couche. Il est fortement recommandé d'utiliser un savon compatible avec les couches lavables sans agent blanchissant ou parfum ajouté comme la lessive eau. En général, les lessives vendues dans les magasins rayons présentent des agents de toutes sortes créant des résidus dans les couches. L'appellation bio, vert ou sans phosphate ne veut pas assurément dire qu'elles soient libres d'agents néfastes. Mais d'une façon non exhaustive, si l'étiquette du produit affiche azurant optique, assouplisseur, antitache, parfum ou huile, c'est un savon à éviter. Pour la période où votre enfant emportera ses couches au maïki, la souplisseur liquide et le javelisant sont à proscrire de vos habitudes de lavage. Les résidus gras de la souplisseur restent dans la cuve et peuvent diminuer la capacité d'absorption de la fibre de bambou. Quant au javelisant, ces produits abrasifs peuvent réduire la durée de vie de vos couches. Ne pas utiliser de crème à base de zinc, de gelée de pétrole, de cire d'abeille, de l'anoline ou de tout autre produit gras qui aurait tendance à laisser des traces sur les couches, y compris les suppositoires naturels pour bébés. Peu importe le modèle de couches au maïki choisi, il est impératif de préparer les couches au maïki avant de les faire porter par bébé. Vous devez les laver seul, dans une machine bien nettoyée et choisir une lessive qui est peu encrassante comme la lessive eau. Vous devez préparer les couches en les lavant une première fois avec du savon à l'eau chaude, une deuxième fois à l'eau claire en eau tiède, et une troisième fois à l'eau claire en eau tiède afin d'en libérer au maximum les huiles de tissage et les huiles naturelles du bambou. Commencez par un rinçage en eau froide, puis lavez en eau tiède ou chaude. Faire un autre rinçage en eau froide, faire un deuxième essorage, évacue 30% plus d'eau et raccourci considérablement le temps de séchage. Si vous le désirez, vous pouvez les laver avec une brassée de serviette. Vous pouvez les sécher à la sécheuse à température moyenne ou élevée. Si vous séchez à la corde, vous devriez sécher à la sécheuse aux 4 à 6 lavages pour resserrer les fibres. Notez que toute couche au Mikey a besoin d'une dizaine de lavages et séchages avant d'atteindre sa pleine capacité d'absorption. Les laveuses à tambour à chargement sur le dessus et les laveuses frontales s'avèrent aussi efficaces pour le lavage de vos couches. Mais comme les machines frontales ajustent le volume d'eau au poids de leur chargement, si vous en possédez une, voici quelques trucs pour réussir le mariage couche au Mikey et laveuse frontale. Il vous faut tricher pour augmenter le volume d'eau en ajoutant du poids à la cuve. Un maximum d'eau dans une frontale nettoie de façon optimale vos couches au Mikey. Vous pouvez mettre une grande serviette propre n'ayant pas été lavée ou séchée avec de la souplisseur dans la laveuse. Ajoutez de l'eau manuellement en la vidant directement dans les couches avant de débuter le cycle de lavage. Si vous avez un cycle de trempage ou de rinçage, sélectionnez l'un des deux cycles avant votre lavage. Laissez le cycle fonctionner pendant quelques minutes pour imbiber complètement les couches d'eau. Arrêtez le cycle complètement. Redémarrez maintenant votre cycle de lavage. La machine se réinitialise avec le poids des couches mouillées et du même coup plus lourdes. Si vous n'avez pas l'un ou l'autre de ces deux cycles, il est possible de le faire en débutant un cycle de lavage. Laissez les couches s'imbiber et réinitialiser. Vous pouvez aussi imbiber les couches d'eau avant de les mettre dans la laveuse, juste avant, pas au moment de les entreposer dans le seau, en les rinçant à l'eau. Les couches souillées doivent être entreposées à sec, sans trempage ni rinçage. Une fois les solides mis à la toilette, déposez la couche souillée dans un sac au lavage ou un seau à couche. Une combinaison des deux est la solution par excellence puisque le seau permet au sac de bien se tenir et le sac, pouvant être lavé à chaque lavage de couche, permet de garder l'endroit frais et propre sans avoir à laver le seau à chaque fois. Si bébé souffre de champignons ou de rotavirus, il est important de désinfecter la couche à l'aide de l'assainisseur haut. Si vos couches fuient, puent ou montrent des signes d'accumulation anormales de résidus, référez-vous à notre site internet pour obtenir des trucs pratiques sur le décrassage des couches. Maintenant que vous avez pris le temps de bien vous renseigner sur la façon gagnante d'utiliser et d'entretenir vos couches Omaïki, vous êtes prêt à débuter l'utilisation des couches lavables au quotidien. Une façon tendance et actuelle de changer le monde, une couche à la fois. Renseignez-vous sur les autres produits et accessoires Omaïki au www.omaïki.com